aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre ciel j'ai beaucoup de choses à vous dire deux planètes importantes vont être en mouvement et surtout nous aurons une pleine lune alors à qui va profiter et bien ces mouvements planétaires c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique nous allons commencer par regarder ce qui ne change pas le soleil principe de vitalité est toujours dans le signe du sagittaire et lorsque le soleil est en sagittaire il apporte de la bonne humeur alors à qui va profiter ce soleil en sagittaire et bien tout d'abord à nos signes de feu qui sont les sagittaires les béliers les lions mais aussi les deux signes en aspect favorable les versos et les balances après avoir vu la position du soleil parlons de vénus qui est toujours dans le signe du capricorne ce n'est pas pour en déplaire à certains alors ça donne quoi lorsque vénus est bien dans le signe du capricorne il y a un grand besoin de solidité dans l'engagement on aime que les choses prennent une forme concrète et cela va profiter à qui à votre avis et bien les chouchous de l'amour seront bien sûr les signes de terre capricorne taureau et vierge mais aussi les deux signes en aspect favorable les poissons et les scorpions maintenant il est temps de regarder ce qui va bouger cette semaine dès mardi mercure la planète de la communication qui est installée dans le signe du sagittaire va venir s'installer cette fois ci dans le signe du capricorne juste à côté et bien de vénus et lorsque vénus et mercure se rejoignent ça facilite les échanges notamment sur le plan affectif pour certains le moment est venu de vous déclarer je vous conseille d'ailleurs cette semaine et bien de profiter de la conjoncture lumineuse de mercure et des vénus car la semaine prochaine et bien la tendance risque bien de changer alors à qui va profiter mercure dans le signe du capricorne déjà à nos signes de terre qui sont toujours les mêmes les capricornes les taureaux et les vierges mais aussi les deux signes en aspect favorable balance et poisson passons autour de mars la planète de l'énergie qui dès mardi quitte le signe du scorpion pour venir et bien s'installer dans le signe du sagittaire lorsque mars est en sagittaire on est poussé par une ambition on se montre plus audacieux on explore de nouveaux horizons alors à qui va profiter mars en sagittaire et bien au signe de feu sagittaire bélier lion mais aussi les deux signes en aspect favorable les versos et les balances pour cette semaine ce n'est pas tout dimanche il y aura une plaine lune dans le signe des gémeaux et cette plaine lune peut apporter une très belle énergie pour certains et pour d'autres un peu d'accassement ou de nervosité à savoir les effets de la plaine lune ne durent jamais bien longtemps environ une douzaine d'heures son influence peut se faire ressentir dès sa blissoire et s'essouffler d'ici le dimanche en fin d'après midi alors les signes qui seront les plus fragilisés déjà par cette plaine lune sont les sagittaires les gémeaux les vierges et les poissons et maintenant qui sont les gagnants de cette plaine lune et bien verso bélier balance et lion et bien voilà j'étais un petit peu plus long que d'habitude mais bon l'actualité des astres oblige si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique et bien de cette semaine selon votre signe et bien vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon instagram et bien vous pouvez retrouver mes